Oui, effectivement, j'exerce au sein du cabinet Amarissimo, qui est un cabinet d'expertise comptable et qui accompagne les investisseurs immobiliers. C'est dans notre ADN d'accompagner les clients investisseurs qui investissent sur le territoire français, mais qui peuvent être présents dans le monde entier, puisqu'on a beaucoup et de plus en plus de clients expatriés depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, je vais intervenir notamment sur la partie, je dirais, juridique et fiscalité, de l'investissement en colocation. Et puis, Amaury prendra le relais sur la partie investissement en tant que tel et produits immobiliers. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux avec qui j'ai aussi déjà bien échangé. Il m'avait précisé qu'il serait très bon aujourd'hui. J'ai vu certains en passés. Et puis, merci Rémi pour cette présentation. Effectivement, moi, j'ai emprunté leur investisseur et puis du coup, accompagnement des investisseurs à proposer les meilleures des solutions. Juste pour commencer cette présentation, le petit sommaire, on va voir dans un premier temps les intérêts et les limites de la colocation. Ensuite, on verra la fiscalité pour vous expatriés, la colocation en quelques chiffres. Un exemple pour comprendre, ce sera en réalité deux et puis l'accompagnement qu'on peut vous proposer et le financement, quelles solutions de financement on peut aussi vous apporter. Et puis, on terminera effectivement comme l'a précisé Rémi sur les questions que vous nous avez posées. Et puis, si vous en avez d'autres qui viennent, avec plaisir, pour y répondre. Très bien. Alors, sur le sujet de la colocation, au sein du groupe Amaris, on a la chance d'accompagner plus de 7000 clients investisseurs et donc de nombreux qui ont aussi investi dans la colocation. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis sur l'accompagnement des investisseurs locatifs. C'est un sujet que je connais bien et j'ai vu cette évolution du marché de la colocation arriver. Clairement, on parle d'un nouvel ère de vie aujourd'hui, qui est positionné surtout sur trois critères. Le premier objectif de ces personnes qui cherchent à vivre en colocation, on ne va pas se mentir, c'est un critère financier. L'objectif, c'est de mieux se loger, d'avoir un logement parfois moins cher et surtout de plus grands espaces de vie. Ensuite, il répond aussi, surtout par son aspect colocation meublée, à la réponse d'une mobilité des étudiants, du jeune actif ou du cadre en mobilité. On voit d'ailleurs de plus en plus de personnes occupées, les colocations, qui ont un mode de consommation, je dirais, du logement qui a vraiment évolué. Aujourd'hui, on quitte rapidement une ville à une autre. Vous êtes bien placés, vous avez même quitté le pays, la France, pour aller, pour la plupart d'entre vous, travailler à l'extérieur. Vous y reviendrez peut-être ou pas, mais en tout cas, il y a une mobilité qui est très présente aujourd'hui. Et la colocation y répond, notamment par ces espaces de vie partagés, mais aussi par ces espaces de vie individuels. L'objectif numéro trois, c'est le lien social. Alors, le lien social, c'est un marqueur qui est de plus en plus fort et de plus en plus vrai. Notamment, on parle des étudiants, des jeunes actifs au quai, mais on a aussi toutes ces populations d'étrangers qui vont arriver sur le territoire. Et c'est intéressant et important pour eux d'arriver dans une colocation et de pouvoir profiter déjà de quelques personnes qui puissent les introduire et pourront mieux vivre ensemble. Sur le lien social, on sait aussi que les étudiants, notamment en période de Covid, pour avoir sondé nos partenaires en gestion locative sur ces sujets, ils nous disent que ceux qui sont en colocation sont restés davantage dans le logement que plutôt que ceux qui occupent un logement seul. Pourquoi ? Parce que ça leur permet justement de profiter, de toujours conserver ce lien social et de toujours maintenir ce bien-vivre ensemble. On le voit, le lien social, c'est un marqueur fort et on voit aussi d'ailleurs des colocations apparaître aujourd'hui à thème. On a du co-living, de la colocation, on est sur des sujets parfois intergénérationnels, on voit parfois des colocations à thème sur le musique, sur le sport. Donc, c'est vraiment un point qui se développe de plus en plus. Sachant qu'en France, on était quand même très en retard sur ces sujets, sur ce concept de vie, mais qui, je dirais, ces dix dernières années et plus particulièrement ces cinq dernières années, où on a un développement exponentiel. Et notamment, ce développement, il est reconnu par l'intégration de la situation de colocation dans la loi Allure 2014. La loi Allure 2014 a reconnu un statut de colocataire qui n'existait pas jusque-là. Et ça, ça a fait évoluer aussi la manière de vivre et d'organiser la gestion locative dans les logements. C'est ce qu'on va aussi aborder rapidement tout à l'heure. Avant ça, il y a deux grandes tendances qu'on peut constater au sein d'Amarissimo, notamment sur les investisseurs. Deux grandes tendances. La première, ça va être des investisseurs qui vont chercher de la colocation au rendement. Ils vont aspirer à atteindre des rendements bruts de 10 %. Alors, cette stratégie qui est intéressante va plutôt concerner des propriétaires ou des investisseurs qui vont se concentrer sur des quartiers peut-être plus populaires, avec des immeubles plutôt des années 60-70. Leur objectif, c'est une stratégie qui est prête à prendre plus de risques pour développer leur patrimoine. Je mettrai juste un petit point d'alerte. Attention, les 10 % sont très jolis sur le papier. On est souvent sur des propriétaires qui vont chercher à optimiser véritablement le loyer. On va être sur des loyers souvent assez chers. Une organisation de logement qui est assez simpliste. On ne va pas être sur une salle de bain individuelle, par exemple. On va avoir des sanitaires qui sont communs. Et ça, ça va peut-être un peu ternir le rendement réel, puisqu'on va cibler des personnes qui vont vraiment venir chercher un aspect économique, notamment en termes d'occupation. Et si on pense aux étudiants, ces personnes-ci vont se retrouver parfois avec un turnover un peu plus conséquent et des périodes de vacances locatives qui peuvent être fortes sur la période estivale. Alors, il y a des solutions à ça. Certains le combinent aussi avec de la location Airbnb, ce qui est possible, si dans la ville où on est situé et la copropriété l'autorise. En tout cas, c'est une stratégie qu'il faut prendre en compte. Mais attention, parce que notamment la location Airbnb, si on le combine, c'est une autre gestion. Et ça peut être un peu complexe à suivre. La deuxième tendance, c'est la colocation haut de gamme, où là, on est plutôt sur des taux moyens à 6 % brut. C'est ce qu'on constate, en tout cas. On est sur une qualité d'emplacement, c'est-à-dire qu'avec des propriétaires ou des investisseurs qui ont été très soucieux des services de proximité, de l'emplacement en raison de la stratégie qu'ils envisagent de mettre en place. Donc, si on va chercher de l'étudiant, du jeune actif, on va s'assurer d'avoir à proximité un certain nombre de services. Alors, si c'est l'étudiant, il me semble intéressant d'être proche, en tout cas, soit d'un centre-ville, soit des quartiers étudiants. Et puis, on va surtout être sur des prestations supérieures. Supérieures, avec des prestations supplémentaires, où on va avoir vraiment une salle de bain par chambre. Ça, c'est vraiment ce qu'on va retrouver dans la colocation haut de gamme. On est plutôt sur des investisseurs qui vont être en quête de sécurité, de consolidation de patrimoine. Donc, quand je dis sécurité, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des revenus locatifs, mais d'une manière un peu plus pérenne, dans le sens, ils ne vont pas avoir envie de prendre des risques, d'avoir de vacances locatives. Même si, attention, aux colocations, l'avantage de la colocation, c'est que si on perd un locataire, ça ne nous fait perdre qu'une petite partie de nos revenus locatifs. Et si je peux juste me permettre, dans le continuant de ce que tu disais, Aurélie, c'est que là, en particulier dans la situation qu'on vit, en espérant que ça ne s'éternise pas et que ce ne soit pas éternel et ni même redondant, comme on verra bien, la première stratégie peut être davantage victime de cette situation que la deuxième. Parce que justement, on est sur des publics de personnes qui cherchent un loyer pas cher, enfin moins cher. Et donc, lorsque la situation évolue, comme celle-là, par exemple, avec un public étudiant, on se retrouve à avoir des vacances locatives potentiellement plus intéressantes lorsqu'on cherche ce rendement. Et donc, finalement, on n'obtient pas la même chose en réalité, surtout en ce moment. Dans la continuité aussi, du coup, ce qu'on a voulu évoquer, c'est un petit peu les quelques points un peu plus positifs et négatifs de la colocation. Bon, évidemment, c'est le rendement parce que vous optimisez votre bien. On explique tout en un. Tout simplement… Ah, je viens de voir un message. Vous ne m'entendez pas très bien, c'est ça ? Parle un peu plus fort. Ok. Bon, je vais parler un peu plus fort en ce cas. Ok. Du coup, on s'est dit que… C'est mieux comme ça dans le chat ? Ouais ? Ok, super. Du coup, je disais tout en un parce que l'idée, c'est de se dire qu'on a du coup, d'un coup, plusieurs colocataires. Tout simplement parce qu'on a deux, d'accord. Et donc, parce qu'on a deux, trois, quatre colocataires dans un seul et même investissement. Et donc, ça permet tout simplement de simplifier son patrimoine, sa stratégie patrimoniale parce que tout se trouve sur un même emplacement. Et donc, après, lorsqu'on développe sa stratégie d'investisseur et qu'on passe de 1 à X appartements, eh bien, on se rend compte que d'avoir des choses qui sont centralisées, ça simplifie cette gestion-là et c'est ce qu'on cherche aussi dans un second temps. Et puis, pour la colocation, les points un petit peu négatifs, mais du coup, qui peuvent être corrigés par une certaine stratégie, c'est le turnover parce qu'il est un petit peu plus important. On parle d'une moyenne de 18 mois, par exemple, pour quelqu'un qui reste en colocation, contre 29 mois pour un studio en moyenne. Et une gestion qui peut être complexe si on ne se tresse pas au bon partenaire parce que c'est l'essentiel de la colocation. Si la gestion est mal réalisée, on a donc un turnover important et donc des difficultés aussi à louer. Et là, on amérentit notre rentabilité, notre rendement de la colocation. Alors, j'insiste effectivement sur ce que tu dis, sur la partie gestion. C'est important de faire appel à des personnes qui sont spécialisées. C'est un vrai savoir-faire, je pense, de gérer de la colocation. Alors, soit quand on est propriétaire direct et qu'on a la possibilité de le gérer, je dirais qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais quand on est amené à faire appel à des partenaires extérieurs, gérer la colocation, connaître toutes les spécificités de la colocation, c'est important. Et notamment, c'est une des questions qu'on retrouve très régulièrement, c'est de se dire, en termes de gestion, est-ce que je vais plutôt sur un bail unique ou sur des baux multiples ? Alors, vous savez, le bail unique, c'est un seul contrat signé par l'ensemble des colocataires. Et puis, on les laisse s'organiser finalement entre eux sur le partage de l'espace loué et sur le paiement aussi du loyer. Et puis, on a aussi la possibilité d'intégrer des baux multiples, c'est-à-dire plusieurs contrats de location. J'ai autant de baux que de locataires. Ça veut aussi dire que je vais avoir autant d'états des lieux à réaliser à chaque fois. C'est une pratique assez commune. les baux multiples parce qu'en fait, ça semble assez plus sécurisant peut-être pour le locataire de se dire, moi, je m'engage avec mon propriétaire finalement que sur ma chambre, mais on va voir toutes les limites de ce modèle. Les professionnels de la colocation vont d'ailleurs vous préconiser le bail unique pour plusieurs raisons. La première chose à savoir, c'est quand même malgré le fait qu'on est un bail signé par l'ensemble des occupants, il n'y a pas forcément de cotitularité du bail. La cotitularité du bail, pardon, n'emporte pas forcément sur la solidarité du bail et des éventuelles dettes. Alors, sauf si vous, en tant que propriétaire, vous décidez d'insérer une clause de solidarité. C'est ce qui était très souvent fait, mais qui existe de moins en moins, puisque les occupants sont de plus en plus avertis, en tout cas sur ce sujet, et n'ont certainement pas envie de se retrouver à gérer l'impayé d'un des colocataires ou que sa caution doit répondre à l'impayé d'un des colocataires. Parce que dans un bail unique, si on prévoit une clause de solidarité, on a la possibilité de poursuivre un seul occupant pour le recouvrement de la dette et donc une seule caution solidaire également. C'est certain, pour vous en tant qu'investisseur, c'est vraiment confortable de pouvoir instaurer cette clause de solidarité. C'est confortable et rassurant, mais dans la réalité, vous aurez certains locataires qui se refuseront évidemment à rentrer dans votre colocation pour ce motif-ci. Après, je dirais les locataires les plus avertis, parce que c'est quand même une notion assez spécifique. Petit rappel sur la solidarité. L'avantage du bail unique, c'est que lorsque votre locataire va quitter son logement, sa solidarité va prendre fin une fois qu'on aura trouvé un nouveau locataire et que ce nouveau locataire va figurer sur le bail. Ce qui va également être très intéressant en tant que propriétaire, parce que votre locataire sortant va avoir tout intérêt à trouver un nouveau repreneur. C'est ce qui va activer finalement le réseau et la recommandation entre locataires et ce qui va permettre de continuer de faire vivre cette colocation et parfois en conservant un certain état d'esprit. Donc, vous, ça va vous sécuriser sur la partie vacances locatives, cette notion de bail unique, notamment avec ce remplacement de locataire qui va figurer sur le bail et qui va donc éteindre tout engagement de solidarité avec le locataire sortant. Pour rappel, le locataire sortant, quand bien même il n'existe pas de clause de solidarité, eh bien, il serait tenu à payer les loyers et charges jusqu'à six mois après son départ dans l'hypothèse où on n'aurait pas retrouvé de locataire. Tout l'intérêt, en fait, de compter sur votre locataire pour retrouver un nouveau repreneur. La colocation avec les baux multiples. Alors, attention, très répandue par les personnes qui ne sont peut-être pas experts sur ce domaine, les baux multiples, depuis la loi LUR, constituent une division du logement au sens de l'article 111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Eh bien, ça implique que quand on regarde ce texte précisément, il nous dit que si on veut faire des baux multiples, la superficie privative attribuée à l'occupant, le colocataire individuel, doit respecter une superficie de 14 mètres carrés et 33 mètres cubes, donc par partie privative. Si on ne respecte pas cette condition, on peut être puni de deux ans d'emprisonnement ou d'une amende de 75 000 euros, ce qui peut être quand même relativement risqué pour un investisseur. Pourtant, j'apporte une petite précision, la loi Elan a modifié cette superficie à 9 mètres carrés et 20 mètres cubes. Toutefois, le Code de la construction et de l'habitation n'a pas été modifié. Donc, ça peut être un vrai sujet et un vrai litige. Moi, je vous invite à respecter en tout cas cette première condition pour être serein. Deuxième condition importante par cette division, ça veut donc dire que cet article du Code de la construction et de l'habitation est très explicite. Il dit « J'interdis toute location de chambres individuelles, de division, si la partie privative n'est pas équipée en eau potable et évacuation des eaux usées dans chaque chambre. » Ce qui veut donc dire que vos chambres, si vous faites des baux multiples, au-delà de la superficie obligatoire minimum à respecter, il doit y avoir un point d'eau. Enfin, un point d'eau en tout cas. Autre point également concernant cette division. Alors, cette division de logements ne vaut pas autorisation d'urbanisme dans le sens déclaration permis de construire ou déclaration préalable de travaux. On n'est pas dans cette division-ci. En revanche, sur les territoires où on a une zone importante d'habitat digne, et notamment si on parle sur un territoire comme Marseille, certaines rues imposent ce qu'on appelle le permis de louer. C'est cette fameuse autorisation qu'on doit demander avant de mettre en location. Eh bien, si on divise son logement sans avoir fait cette autorisation préalable également, eh bien, on s'expose à une amende administrative qui s'élèverait à 15 000 euros. Là aussi, c'est une exposition. Je n'ai pas à ma connaissance aujourd'hui de cas connus, mais en tout cas, voilà les risques. Autre alerte également, et celle-ci, elle est beaucoup plus forte. C'est pour toutes les personnes qui sont dans des territoires où le PLU impose des créations de places par division de l'eau. Je m'explique. Si vous faites une division de votre logement, si vous réalisez des baux multiples, ça s'apparente donc à une division. Et si on impose au PLU un emplacement de stationnement par l'eau, eh bien, ça veut donc dire que là, il faudra fournir deux stationnements si on a décidé de faire deux baux distincts ou trois, si c'est trois baux distincts, ce qui, là, peut être vraiment compliqué. Dans les rendez-vous qu'on peut réaliser aujourd'hui avec les investisseurs qui s'interrogent sur les baux multiples, beaucoup espèrent échapper à l'encadrement des loyers avec cette solution. Ce n'est absolument pas possible. Si vous êtes sur un territoire où on est soumis à l'encadrement des loyers, la colocation ne pourra pas vous aider à échapper à cet encadrement-ci. Les recommandations en termes de gestion, et ce qu'on voit là encore sur nos investisseurs et sur nos partenaires gestion locative qui interviennent sur ce secteur et qui ont une expérience, c'est de réaliser un règlement intérieur qui est un annexe au bail pour organiser la vie dans cette colocation, ce qui vous affranchira d'un certain nombre de soucis de gestion. Ensuite, concernant les charges, vous avez la possibilité d'être aux charges réelles avec des régularisations, mais parfois le forfait peut être un peu plus simple en termes de gestion, à condition d'avoir un forfait qui doit être en corrélation avec les charges que vous supportez véritablement. Quand je dis les charges, en colocation, évidemment, l'eau, l'électricité, vous l'intégrez soit dans une provision, soit dans le forfait, puisque c'est vous qui allez le payer directement, vous ne laisserez pas vos occupants gérer ce sujet, ce serait bien trop complexe avec la rotation qu'il peut y avoir. Et enfin, une option qui s'offre aux investisseurs sur le sujet de la colocation, c'est qu'ils ont la possibilité d'opter pour l'assurance multirisque habitation au nom de leur locataire et de récupérer par douzième ce montant. C'est un des conseils, en tout cas, que nous, on vous préconise sur ce sujet. Enfin, en synthèse, on a donc ici sélectionné, en tout cas, les secrets, je dirais, d'une bonne gestion, mais surtout les performances qu'arrivent à atteindre nos meilleurs partenaires sur ces sujets de gestion en colocation. Les plus expérimentés atteignent un taux d'occupation sur leur parc locatif, qui est sur tout le territoire national confondu, d'une moyenne de 90 %. Alors, évidemment, si on est sur un Paris-Lille, on est à 99 % de taux d'occupation. Et puis, si on est sur des territoires un peu plus détendus, eh bien, là, on a une occupation qui va plutôt être autour des peut-être 70-80. C'est vraiment aussi votre stratégie qui va déterminer. C'est sûr que si vous ciblez uniquement de l'étudiant, vous risquez d'avoir un taux d'occupation beaucoup plus faible que si vous êtes sur une stratégie de jeunes actifs. Sur nos partenaires, tout à l'heure, Amoril le disait, là, on parle de partenaires les plus expérimentés qui atteignent des durées locatives moyennes de 18 mois parce qu'eux combinent véritablement cette mixité locative. Ils savent qu'aller simplement sur l'étudiant, il y aura ce risque de vacances. Donc, ce n'est pas leur stratégie, leur objectif, surtout en gestion locative. Ils sont rémunérés sur les loyers encaissés. Donc, ils ont le même objectif que vous. C'est que ce soit sur un taux d'occupation proche de 100 %. Et ce qu'ils constatent, en tout cas, c'est qu'ils ont un taux d'impayé à 0 %. Et ça, en tant qu'investisseurs, je pense que c'est une information assez importante à retenir. Alors, pour plusieurs raisons, on arrive à ce taux d'impayé à 0 %. Et pour plusieurs raisons, on arrive à obtenir ces taux d'occupation, notamment parce que dans la plupart des cas, ils sont plutôt sur des loyers raisonnables qui sont en corrélation avec le marché, mais ils ne sont pas forcément sur le haut du marché. Justement, pour les maintenir dans cette colocation et ne pas les faire fuir sur une période de COVID où l'étudiant va chercher à rentrer chez lui pour optimiser ses frais. Si on est sur un loyer raisonnable, que l'étudiant se plaît, mais c'est valable, ça, de toute façon, pour toute stratégie locative. Si on est sur un loyer raisonnable et on a un bon produit locatif, eh bien, notre locataire ne va pas avoir envie de perdre son logement. D'autant plus que si on parle d'un étudiant ou d'un jeune actif avec des revenus modérés, bénéficie du droit, de l'APL, l'aide pour le logement. Donc, il est prêt à réaliser cet effort pour pouvoir conserver son bien immobilier. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'était cette mixité et puis ce bionique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, cette chance finalement de pouvoir compter sur le locataire qui va faire cette recommandation et de recherche de locataire pour vous en tant que propriétaire. Et enfin, très souvent, sur ces acteurs, on sait qu'ils prennent des garanties auprès du locataire directement. Parce que si on est sur des jeunes actifs, si on est sur des étudiants, eh bien, on sait parfois qu'il est difficile pour eux de se loger. Et donc, il existe des garanties comme Guarante.me, par exemple, où le locataire paye un surplus, un surplus à hauteur de 10 euros par mois. Mais en tout cas, en cas d'impayé, eh bien, on solliciterait directement cette garantie qui est garant pour le compte de l'occupant. Enfin, juste en quelques chiffres pour vous donner des tarifs de frais moyens sur les frais de gestion locative, en colocation, on est autour des 7 à 10 %. Et avec, pour certains, des frais d'entremise, vous savez, à l'entrée de chaque locataire, qui est limité à une fois par an, évidemment, au changement de locataire. Mais imaginez que vous changez deux fois, ils ne pratiqueraient pas ce tarif deux fois. En tout cas, c'est sur ceux qu'on a référencés. Et on est sur des forfaits qui sont entre 150 et 250 euros par chambre pour la recherche de candidats locataires. Voilà sur la partie pratico-pratique de la gestion locative. Et puis, quelques astuces qu'on peut vous donner, en tout cas, le retour d'expérience de nos clients investisseurs. Maintenant, ce qu'on va regarder rapidement pour vous et en quelques mots très simples, c'est quelle fiscalité pour vous en tant qu'expatrié ? Eh bien, vous avez deux options, soit la location meublée à titre non professionnel ou professionnel, soit le déficit foncier. Le déficit foncier, en colocation, ça va être beaucoup plus compliqué pour deux raisons. D'abord, dans la colocation, c'est beaucoup plus confortable de faire de la colocation meublée. Et donc, par définition, on ne peut pas pratiquer de déficit foncier. Il existe un acteur sur le marché qui combine les deux, mais que sur certaines opérations. Ensuite, sur la partie location meublée, location meublée ou colocation, c'est vraiment le même sujet. D'abord, ça répond à une demande de marché, on le sait. L'avantage, c'est qu'il y a une ambiance qui est donnée dans chacun de ces logements qui permet de provoquer ce qu'on appelle toujours cet effet « waouh » qui est important et qui va permettre pour certains, en tout cas, de majorer le loyer. Évidemment, on est toujours prêt à consigner un effort un peu supplémentaire quand on a vraiment de belles prestations que quand on a des choses un petit peu moyennes. Et surtout, en location meublée, je pense qu'ici, vous êtes plutôt bien avertis sur le sujet et je pourrais, en tout cas, sur Amarissimo, reprendre d'autres animations sur le sujet si vous le souhaitiez, mais ce n'est pas l'objectif ici. Mais en location meublée, vous le savez, on est sur des revenus nets d'impôt dans la plupart des cas. Alors, attention aussi, si on a des rendements très importants, 10 % par exemple de rendement brut, peu de charges, pas de prêts, par exemple, il est possible aussi d'avoir un résultat fiscal positif et donc une petite taxation. Et ça, il faut bien l'intégrer si on devait comparer sur un rendement net, en tout cas. Donc, voilà les règles simples de l'allocation meublée qui s'applique à la colocation. C'est déclarer son activité. Dans la plupart des cas, c'est opté pour le régime réel parce que c'est vraiment celui-ci qui est le plus adapté, qui va vous permettre d'obtenir des revenus nets d'impôt ou peu fiscalisés. Concernant la colocation, en quelques chiffres, on va pouvoir avancer juste. Voilà. Du coup, sur cette première carte, on peut constater qu'il y a des disparités quand on regarde Paris et d'autres villes en France. Juste pour indication, c'était juste pour vous donner aussi une idée un petit peu des prix qui sont pratiqués. J'ai vu dans les messages qu'il y en avait certains qui expliquaient qu'il y avait déjà de la colocation, qui doivent déjà avoir une idée là-dessus. C'est des prix moyens. Donc, on peut avoir des prix qui sont tout à fait évolutifs sur ces villes-là selon la stratégie qu'on met en place. Si on est plutôt sur du haut de gamme, l'emplacement, etc. Enfin, vous vous en doutez. Donc, ils ne sont pas à apprendre en direct, mais ça vous donne en tout cas une idée un petit peu de ce qui se pratique en France. Ah, on a un problème de diapo. Voilà, c'est bon. Ah, juste si tu peux revenir à une diapo. Ouais. Non. Ouais, OK. Du coup, pour continuer sur ces chiffres-là, 427 versus 515, c'est tout simplement le montant moyen constaté sur la France pour le prix d'une chambre, donc charge comprise en colocation, c'est-à-dire 427 euros versus 515 euros, le prix moyen d'un studio en location en France. C'est important de le préciser parce qu'on l'a vu, c'est l'un des trois critères principaux dans la recherche de cette de la colocation. Et donc, effectivement, on le retrouve aussi ici en se disant qu'effectivement, il y a un prix inférieur en colocation. 27. Pourquoi ce chiffre-là ? Parce que c'est l'âge moyen des colocataires en France. Donc, ça me semblait important de le préciser pour montrer qu'il n'y a effectivement pas que des étudiants. Il y a une forte tendance au départ pour les étudiants mais qui gagne d'autres populations, en particulier les jeunes actifs. Et puis, il est aussi important de le rappeler, je crois, les personnes qui aujourd'hui sont des jeunes actifs et qui continuent à être en colocation étaient hier des étudiants. Et donc, on a aussi cette mouvance-là et ce qui fait qu'on arrive à un âge moyen. Alors, il manque de chiffre. Pourquoi préciser ça ? C'est 57% des colocataires sont des femmes parce qu'il y avait des personnes avec qui j'ai pas mal échangé sur ce sujet-là qui disaient qu'il y avait plus d'hommes. Donc, ça nous paraissait important de le préciser. Il n'y a pas que des hommes en colocation et même au contraire, il y a une proportion assez importante de femmes. Il est juste important de souligner aussi et ça, ça fait partie de la stratégie aussi qu'on peut mener sur des colocations, qu'il y a une tendance plus forte chez les femmes de vouloir rester entre femmes que chez les hommes qui ont une ouverture, que ce soit hommes ou femmes au sein des colocations. Et puis, un dernier chiffre, 8,2, c'est le nombre de personnes qui recherchent une colocation sur Paris par rapport au nombre de personnes, au nombre de chambres qu'il y a. Donc, c'est une forte tension du marché et on constate qu'elle n'est pas uniquement sur Paris, elle est aussi sur d'autres villes, à l'instar de Bordeaux, Lyon, Nantes, etc. Où là, on a des chiffres qui sont aussi entre 4,6 et 5,4. Donc, on va dire en moyenne, 5 personnes qui recherchent pour une offre. Donc là, on a une prétention du marché, ce qui fait qu'on n'a pas trop de difficultés à louer. Et puis, enfin, concernant ce taux-là, il est important aussi de le préciser, je crois, il y a des villes en France, vous le savez, où c'est plus compliqué à louer. Je pense par exemple au Mans, où là, on a un taux de mémoire qui peut être de 0,74. Donc là, quand on a un taux inférieur à 1, ça devient compliqué pour la simple et bonne raison que ça veut dire qu'il y a plus de colocations que de colocataires en recherche en tout cas. Il y a même des villes où on descend en dessous de 0,5 et donc là, ça devient compliqué. Donc, il faut évidemment bien cibler ces villes-là. Après, voilà, évidemment, c'est les mêmes villes que ce soit en colocation ou ailleurs, pratiquement, où le marché est tendu. pour continuer du coup sur ces chiffres-là, 55 %, c'est le nombre d'étudiants aujourd'hui qu'il y a en colocation, 44 %, c'est des actifs et puis 1 % des retraités avec un marché qui est en croissance. Il est important de le signaler, il a été impacté, certes, cette année 2020 comme les autres marchés du locatif par rapport à sa croissance. Toutefois, il reste dans les mêmes bases que la location, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu plus d'impact sur la colocation que la location, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et juste pour revenir, une dernière chose sur les retraités. Pourquoi c'était important de le signaler ? Parce qu'il y a une tendance aussi de fond où il y a des personnes retraitées qui ont tendance de plus en plus à rechercher des colocations, même si ça reste évidemment à la marge. C'est une tendance qui peut être à surveiller et qui témoigne aussi d'un marché évolutif. Pour continuer sur ces chiffres-là, l'enveloppe moyenne du prix, c'est tout frais compris. Et donc, il y a de 346 000 euros au 83 par rapport aux personnes qu'on a pu accompagner sur la colocation. avec une rentabilité nette. On va détailler un petit peu ce que veut dire pour nous un rendement net qui est aussi entre 3,15 et 5,38. Pour vous détailler ce calcul, il s'agit de l'ensemble des frais compris par rapport à la base, c'est-à-dire 346 000 euros 83, ça inclut les frais de notaire, les travaux, tous les frais qui sont inhérents à la création de cette colocation, l'amablement, etc. Et puis, ça se calcule par rapport aux loyers qui sont générés. Donc, si on a 3 chambres qui sont louées 500 euros par mois, on a 1 500 euros de loyer. Et donc, on divise ce coût total par ces loyers-là qui sont, auxquels on retire, pardon, j'ai oublié de le préciser, évidemment, tous les frais, à savoir l'assurance propriétaire non occupant, la taxe foncière, les charges de copropriété, enfin, voilà, tous ces frais qui peuvent être liés si on prend une assurance propriétaire non occupant, une assurance loyer-payée, etc. Ce qui nous permet d'obtenir une rentabilité comme celle-là. Et les impôts aussi, c'est important, parce que quand on a des rendements importants, on peut avoir les impôts qui, il y a risque de fiscalité. Voilà, donc juste pour terminer un petit peu sur cette partie chiffrée, donc un petit rappel avec la colocation qui est aujourd'hui 21 %, les studios, par exemple, qui sont 21 % plus chers que la colocation en France et puis une disparité des prix, vous le voyez bien en haut à gauche, avec des prix en région à 385 euros en moyenne. Encore une fois, c'est une moyenne et tout dépend de ce que vous proposez aussi en colocation, ça varie énormément. Et puis, des prix qui sont bien plus élevés, vous le voyez en Ile-de-France ou sur Paris. Et ces chiffres sont ceux de l'année 2020. Juste une petite citation, ce n'est pas seulement en vue de vivre, mais plutôt en vue d'une vie heureuse qu'on s'assemble en colocation. On trouvait que ça faisait sens, en particulier aujourd'hui, tout simplement parce que vous connaissez la situation et effectivement, je pense qu'il y a une vraie évolution aussi par rapport à la recherche de l'offement parce que nombre de personnes, que ce soit jeunes actifs étudiants ou autres qui sont restés cette année 2020 et qui resteront malheureusement mais probablement seuls aussi cette année 2021, sont à la recherche en ayant le télétravail, les cours à distance, etc. sont à la recherche justement de ces lieux de vie qui sont la colocation pour éviter cette solitude. Et donc, voilà, pourquoi cette citation ? Deux exemples pour comprendre. Je te laisse présenter le premier. Oui, alors, j'ai fait le choix d'avoir une présentation qui sera peut-être un petit peu moins détaillée que celle de la Maury, mais en tout cas, ce qui était important pour moi, c'était de vous présenter et que vous puissiez comprendre ce que c'était qu'une colocation haut de gamme et notamment dans votre stratégie de gestion locative et de loyer également. Voilà ce qu'on attend en tant qu'occupant quand on veut une prestation haut de gamme. Voilà un projet en colocation à Lille avec quatre chambres. Je précise juste que j'ai souhaité prendre Lille parce que Lille, on est sur un taux d'occupation à 99 % sur les colocations. Voilà un exemple de distribution qui peut être fait. Cuisine, salon, les chambres et vous voyez que chaque chambre est équipée d'une douche individuelle et d'un point d'eau par ailleurs. Donc là, on est sur des chambres qui sont autour des 10-11 mètres carrés et avec une cuisine qui est un espace de vie commun qui avoisine les 30 mètres carrés. Voilà sur la partie distribution. Ce produit immobilier en tant que tel, on est sur des rendements bruts puisqu'il faut aussi vous parler du brut. Ce que je vous disais, on est plutôt sur des rendements haut de gamme autour des 6 %. Là, ça se confirme clairement. On est à 6-20 %. Le rendement brut, c'est quoi ? C'est le loyer qu'on va espérer obtenir sur les quatre chambres. C'est 1 680 euros. Mais ensuite, derrière, on va déduire les frais de gestion. Je vous ai pris un exemple à 10 % parce que je vous dis que c'est un peu la pratique. Les taxes foncières et les charges de copropriété. Qu'est-ce que j'ai intégré dedans ? Hop là. Je ne vois plus. Voilà. Et l'imposition. Mais sur cette imposition, ici, on est sur un impôt, des revenus nets d'impôt. Donc, on est à zéro. Ce qui veut donc dire que sur ces revenus locatifs et sur une enveloppe à 324 732 euros qui intègre bien évidemment le mobilier, les devis travaux, frais de notaire. Et on est sur un appartement qui a été complètement refait puisque aussi, sur ce type de stratégie, l'idée, c'est de se positionner sur des appartements qui sont presque ravagés parce que, comme on refait tout, notamment avec les travaux plomberies pour pouvoir avoir une salle de bain privative. L'idée, c'est vraiment de trouver des logements qui sont finalement décotés en prix marché, notamment par rapport à cette grosse enveloppe de travaux qu'on peut avoir. Et on finit par un rendement net de 5,06 %. Donc, on va dire 5 % pour notre exemple une fois qu'on a déduit l'ensemble des charges. Voilà pour mon exemple. Je laisse la main à Maury. Oui. Juste, du coup, je n'ai pas mis de photo mais dans l'idée, c'est effectivement la même typologie de biens à la fin. Donc là, on est sur une colocation de trois chambres. Juste en bas à droite, vous avez la rue là où se trouve la rue Jean-Vigo si vous souhaitez regarder un petit peu là où ça se trouve sur Nice. Juste pour répondre aussi, j'avais une question qui a défilé. On ne vous oublie pas, on vous répond à la fin. Cet appartement-là fait 70 mètres carrés et on est sur un prix total. Alors, on regardera tout à l'heure sur les chiffres, mais on a un peu plus de 4 000 euros du mètre carré tout compris, donc à savoir avec les travaux, l'ameublement, etc. Et donc finalement, on arrive, parce que je suppose que c'est la question sous la chance, on arrive à un prix au mètre carré qui est équivalent, voire même légèrement inférieur à celui qui est pratiqué sur Nice selon meilleurs agents parce qu'on était à 4 0004 de mémoire le mètre carré sur un appartement à Nice. Donc voilà pour cette présentation et puis du coup, on est sur la même typologie qu'on a expliqué tout à l'heure, on est sur les mêmes calculs, juste pour préciser aussi celui-là par rapport à la stratégie pour expliquer un petit peu ce qui se passe, on est à proximité immédiate évidemment des transports en commun et celui-là pour le coup avait pour vocation de cibler les étudiants, aussi les jeunes actifs mais en priorité les étudiants parce qu'on était à Nice à proximité de l'EDEC, EDEC Business School pour, donc on était à 200 mètres à peu près ce que je crois de me voir. Donc voilà, c'est l'intérêt de cet emplacement et donc c'est aussi important de le préciser. On arrive sur des prix au mètre carré tout compris qui sont équivalents de ce qu'on peut trouver sur le marché mais là, on a des biens qui sont rénovés à neuf, optimisés, sympas et agréables à vivre et puis décorés, meublés in fine. Voilà, c'est un peu moins de 320 000 euros pour 60 000 mètres donc c'est de se prendre le calcul et on était sur les mêmes prix que ceux annoncés par meilleurs agents. Pour la suite. Pardon, j'ai voulu répondre à une question sur le chat en disant que je vais répondre tout à l'heure et ça fige. Juste pour les solutions de financement, juste une petite seconde, on l'avait vu sur notre première présentation avec vous. On a quelqu'un qui est susceptible de vous accompagner et de proposer du coup une solution clé en main parce que, j'ai expliqué au début, on est aussi un cabinet d'expertise comptable et donc l'idée c'est d'accompagner du début à la fin c'est-à-dire du financement avec un partenaire qui est Finance Conseil et qui nous permet de vous aider sur le financement en tant qu'expatrié en vous proposant et en travaillant ensemble la solution recherchée d'investissement et en terminant par l'accompagnement comptable ceux qui ont déjà investi le savent bien évidemment. Avant de conclure on a Rémi qui nous a gentiment communiqué pas mal de questions on les a mis sur deux diapos différentes on va conclure en mesure. Juste avant de répondre j'aimerais répondre rapidement parce que je pense que la réglementation sur les mètres carrés et j'ai vu des questions très régulières sur le bail unique et je pense que c'est important de pouvoir répondre parce que c'est une question à chaud. La première c'est Hub qui dit les salles de bain sont-elles obligatoires dans les chambres ? Point d'interrogation 6 chambres en dessous de 14 mètres carrés il n'est pas légal donc de louer s'il n'y a pas de salle d'eau. Alors attention Hub en fait ça c'est si on décide de faire des beaux multiples vous savez un bail par chambre là en l'occurrence on est sur un bail unique et donc on n'est pas soumis à cette réglementation si c'est vraiment le fait de faire des beaux par locataire c'est compliqué et que ça vous soumet à une réglementation plus tendue. La salle de bain n'est pas obligatoirement dans la chambre elle doit être une salle de bain privative donc effectivement on pourrait imaginons qu'on est sur vous avez fait une division vous avez donc plusieurs beaux et bien vous devez juste avoir une salle de bain privative et une chambre privative évidemment donc c'est vraiment cette partie-ci qui est importante. D'autres questions qui étaient liées par rapport à ça et j'ai vu pas mal de commentaires en se disant un bail unique est-ce que c'est difficile et comment on fait dans la pratique avec les locataires ? Alors dans la pratique à partir du moment où on n'a pas de clause de solidarité ça ne change pas grand chose pour les locataires et après ce qu'on fait régulièrement ce sont donc des avenants et là c'est beaucoup plus simple et d'ailleurs ce qui simplifie aussi des notions de traitement de dépôt de garantie puisque finalement c'est le locataire entrant qui rembourse le dépôt de garantie du locataire sortant puisque vous vous ne faites pas d'état des lieux de sortie. Moi je précise quand même une chose aussi que j'ai oublié de développer et que j'avais pourtant noté c'est attention en fait c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir un bail unique le jour où vous décidez de vendre ou vous voulez reprendre votre logement parce que ça peut être aussi une option que vous allez et bien c'est beaucoup plus facile de résilier un bail puisqu'on a un bail qui débute à une période et donc on donne congé à l'ensemble des occupants pour un motif qu'on connaît. En revanche quand on a plusieurs locataires ça veut donc dire qu'il va falloir donner des congés à chacun des beaux qui ont des périodes de début et de fin différentes les unes des autres et ce qui est plus compliqué finalement pour pouvoir récupérer son logement imaginez que vous venez de débuter vous avez signé un bail au mois de janvier 2020 que vous êtes reparti sur un engagement d'un an donc là vous êtes reparti puis vous avez un autre qui a démarré lui pour le coup au mois de mai et bien vous avez trois mois pour lui donner un congé ça veut donc dire que celui qui avait démarré en mai 2020 il arrive à date anniversaire en mai 2021 vous allez donc résilier son bail là tout de suite maintenant avant le 31 janvier puisque vous devez respecter votre préavis de trois mois mais l'autre il va falloir attendre janvier 2022 pour pouvoir récupérer le logement pour vendre donc c'est un peu plus un peu plus complexe et ça va vous vous obliger à avoir des chambres vacantes sur une période sur certaines périodes voilà ce que je peux dire sur le bail unique après j'ai aussi vu un commentaire où quelqu'un disait moi j'intègre la clause de solidarité je le comprends c'est un choix c'est beaucoup plus sécurisant pour vous maintenant je pense que ça peut être un peu plus compliqué pour les locataires en tout cas ça le deviendra de plus en plus parce qu'ils sont de plus en plus avertis sur le sujet et sur le sujet de la colocation sauf quand on se connaît tous dans quel cas c'est peut-être un peu différent parce qu'on arrive tous les trois ou tous les quatre pour louer un même logement mais quand on ne se connaît pas les uns les autres c'est un peu c'est vraiment différent clairement il y avait d'autres questions que tu avais vues ou pas de toute façon si vous avez d'autres questions alors pouvez-vous aider pour la construction d'un bail unique sans solidarité alors juste pour continuer parce qu'on est toujours sur la même thématique le bail unique c'est le contrat type vous savez depuis la loi Allure on a un contrat type qui a été publié par décret en 2015 donc c'est bien ce document qui est mentionné et ce document que vous pouvez télécharger sur servicespublic.fr et bien vous verrez que de facto il n'y a pas de notion de solidarité c'est vraiment la solidarité si vous envisagez d'intégrer cette clause de solidarité c'est vous qui la mentionné expressément peut-être que je peux reprendre il y avait une ou deux questions vous m'entendez ? oui il n'y a pas de problème dans toute la partie chiffres Amorique que tu avais indiqué donc tu indiques un 8.2 pour Paris tu as cité comme ça d'autres chiffres où est-ce qu'on trouve ces chiffres pour les différentes villes françaises ? c'est la question de Valérie et bien j'ai plus le nom c'est vrai que c'est ma faute je n'ai pas cité la source je n'ai pas cité la source mais par contre ce que je peux faire c'est revenir vers vous Valérie et vous envoyer un mail j'ai votre mail pour vous envoyer à la fois la cartographie et puis les sources des chiffres c'est ma faute je n'ai pas cité à partager mais je n'ai pas cité la source et là vu que je ne peux pas aller sur l'ordinateur vu qu'on est sur la présentation je ne peux pas vous envoyer ça et je ne l'ai plus en fait donc je vous l'envoie par mail à la fin de ce rendez-vous j'ai vu juste ça m'a fait sourire et excuse-moi Rémi je t'ai interrompu enfin j'ai tenté de t'interrompre en tout cas j'avais une personne qui m'a mis un modèle de contrat contre une bouteille de champagne donc ça m'a fait beaucoup sourire et bien pour contre une adresse mail vous pouvez l'avoir si vous allez sur le site Amarisimo c'est vachement plus simple donc si vous tapez contrat type de location et mettez Amarisimo dans le moteur de recherche Google vous allez pouvoir en télécharger maintenant je pense qu'on peut peut-être passer aux petites questions qu'on a recensées tout en sachant qu'on a répondu normalement dans la plupart peut-être un petit point sur la zone je vois que ta proposition que tu as fait à Valérie d'avoir la cartographie qui intéresse tout le monde donc peut-être que tu peux envoyer ça en complément à tout le monde directement Amori pas complètement de toute façon on avait pour intention de vous envoyer un petit questionnaire l'histoire d'avoir vos retours et dans le même temps je vous mettais parfait super merci beaucoup les infos concernant la source et puis excellent donc la première question quel rendement vis-à-vis d'un même logement location standard il faut avoir une vision aussi un peu plus globale alors très souvent on arrive forcément à louer plus cher en colocation que sur un prix marché parce que malgré le bail unique on a une notion de chambre et dès lors qu'on n'est pas à Paris avec sa réglementation prix au mètre carré et qu'on est dans une première location et bien vous savez qu'on a la liberté d'appliquer le loyer qu'on le souhaite ce qui n'est pas le cas sur les prochaines locations enfin en tout cas sur le renouvellement de la location mais donc ça vous permet en tout cas d'avoir un rendement plus important puis l'autre point qu'on a aussi beaucoup évoqué c'est que en colocation et bien l'avantage sur cette notion de rendement c'est dans l'hypothèse où vous perdez un locataire vous perdez si vous avez trois chambres seulement 33% de votre revenu locatif le temps de retrouver un candidat locataire et ça ça impacte énormément votre rendement global si on prend toute la durée de votre investissement immobilier est-ce qu'on vise uniquement les étudiants aussi les jeunes actifs quelle est la répartition entre étudiants et jeunes actifs dans le marché actuel ainsi que les tendances de croissance du coup on y a répondu je crois à cette question on l'a dit tout à l'heure la proportion c'est 55-44 c'est 1% de retraités et puis après la tendance d'augmentation on est sur une moyenne de croissance de 30% si on fait de la colocation étudiante quel est le risque de louer 9 mois sur 12 en fait c'est pas qu'il y a une notion de risque c'est qu'à partir du moment où on est étudiant on peut avoir un bail d'une durée de 9 mois en fait en location meublée donc c'est probablement l'option qui va vous être demandée et quand bien même il ne le ferait pas et il resterait sur une durée d'engagement d'un an il peut résilier à tout moment et vous risquiez d'avoir effectivement une vacance sur la période estivale mais attention là encore je l'ai bien précisé si votre logement il est un bon prix marché et qu'il est franchement plaisant et bien vos étudiants ils sont prêts à conserver l'appartement sur la période à partir du moment où le delta est raisonnable et que la qualité du produit en vaut le jeu surtout dans des zones tendues où si on cible uniquement des étudiants il y a des étudiants qui restent pour faire 2, 3, 4 ans d'études ou même plus sur certaines villes effectivement partir juste pour 2 ou 3 mois quand on reste à charge de 150, 200 ou même un petit peu plus souvent les personnes n'ont pas envie de faire entre guillemets cet effort-là et donc préfèrent rester d'où l'intérêt d'avoir une bonne stratégie aussi sur la colocation y a-t-il des villes en particulier à viser des types de villes à ne surtout pas viser c'est ce que je disais tout à l'heure sur justement les infos que vous m'avez demandé par rapport aux sources des villes en particulier à viser évidemment les villes qui sont pendues sur le marché qu'on a évoqué tout à l'heure et puis des villes à ne surtout pas viser pareil Le Mans je pense à nos villes Saint-Etienne enfin voilà toutes ces villes-là où on n'a pas forcément une forte demande sur le marché locatif et qui se traduit aussi sur la colocation tout simplement Alors après moi je pondérerai un petit peu ce qui est dit parce que si vous êtes avec une volonté d'avoir un produit différenciant même si le marché il est quand même il est moins dynamique où il peut être il y a quand même un besoin d'avoir des logements de bonne qualité et on est parfois sur des territoires je pense au Mans où on a des rendements qui peuvent être très très intensif par contre il faut le compenser avec une prestation qui va être différenciante et qui va vous permettre de capter des candidats locataires Et puis je dirais c'est comme tout il y a aussi une échelle où on se dit ben voilà moi je veux tel rendement par rapport à tel risque donc effectivement si vous allez sur une ville et que vous prenez un centre-ville de Bordeaux ou de Paris vous n'allez pas avoir de mal à louer surtout si vous êtes au prix maintenant sur le Mans vous avez une tension moins importante du marché donc c'est un échelle risque rendement est-ce que je suis prêt à prendre un petit peu plus de risque sur une ville par rapport à un rendement après ce qu'il ne faut pas oublier aussi c'est la valorisation patrimoniale il y a ça aussi qu'il faut prendre évidemment en considération et donc qui a vocation à être plus importante quoique vous l'avez vu le marché évolue aussi en ce moment par rapport au Covid sur certaines villes mais quand même une vocation à prendre du patrimoine sur certaines villes Nantes et j'en passe qui ont pris des bons points même si par exemple je pense à Brest ou Saint-Etienne où on a eu plus de 10% cette année ça fait 3 ans sur Brest et plus de 7% enfin presque 8% sur Saint-Etienne cette année donc c'est évolutif malgré tout ça après je pense qu'il ne faut pas regarder que la notion de ville il faut surtout regarder la notion de l'emplacement même au sein d'une ville c'est surtout ça qui est important et il y avait une question qui avait été posée sur Marseille on sait qu'à Marseille ce qui est intéressant c'est qu'on a un marché immobilier à la vente qui est un peu plus accessible et pourtant des loyers qui sont dans les standards des villes tendues donc ce qui est assez surprenant d'ailleurs par contre à Marseille ce n'est pas d'un quartier à un autre c'est vraiment d'une rue à une autre donc il faut bien maîtriser le secteur avant d'aller s'implanter ou alors en tout cas de bénéficier de bons conseils sur ce sujet parce que ça peut remettre en cause là aussi toute votre stratégie Aurélie et Amaury est-ce que je peux me permettre de sauter quelques questions pour aborder peut-être des thèmes qui arrivent dans les questions qu'on n'a pas abordées avant il y en a deux questions je trouve qui sont intéressantes est-ce qu'il est préférable de louer en meublé ou louer en ville en ville pardon est-ce qu'on peut faire la colocation dans du neuf et la troisième est-ce qu'on peut passer de colocation normale colocation à location normale et vice versa alors sur la partie est-il préférable de louer meublé ou de louer vide alors il y a deux réponses il y a la réponse marché où il est préférable de louer meublé parce que les personnes en colocation vont plutôt apprécier d'arriver dans quelque chose de tout packagé deuxième point si vous voulez aussi louer plus vite et là encore attirer ou conserver vos locataires comme vous allez avoir un effet de décoration qui va être assez important et une harmonie dans le logement ça va fortement y contribuer et puis alors le troisième point c'est la fiscalité même si ça ne devrait pas être une motivation on le sait tous pertinemment que la location meublée nous permet d'avoir des revenus qui sont nets d'impôts ou peu fiscalisés notamment par cette possibilité d'amortir la valeur de votre immeuble et de votre mobilier on sait que l'amortissement de l'immeuble c'est une charge fictive qui concourt entre 40 à 80% d'effacement des revenus locatifs et plus toutes les autres charges qu'on peut avoir par ailleurs c'est ce qui nous permet d'avoir des revenus nets d'impôts donc la réponse c'est sans hésiter la location meublée sur le sujet de la colocation pour répondre à la seconde question est-il possible de faire de la colocation dans le neuf la réponse est évidemment oui et d'ailleurs il y a aussi de belles opportunités dans le neuf et ça on pourra le détailler un peu plus tard qui peuvent tout à fait s'apparenter à ce qu'on vous a présenté en particulier en optimisant certains plans je pense par exemple à des T3 enfin des T3 qu'on peut transformer en T4 ou même plus qui sont effectivement très intéressants à travailler et est-ce qu'on peut passer de colocation à colocation meublée normale par exemple ? oui bien sûr sans aucune difficulté en fait c'est juste il n'y a pas de ça ne change en rien la destination du logement en fait donc aucune difficulté on peut passer de location vide à location meublée à tout moment de la colocation allouée à une famille à tout moment également mais si c'est une stratégie attention par ailleurs si c'est la volonté d'un des investisseurs ici ou d'autres investisseurs à penser à l'agencement parce que très souvent dans les sujets de colocation il y a un moment à un autre on a fait un bel espace de vie mais on a quand même rogné sur l'espace de vie pour pouvoir avoir une chambre supplémentaire et gagner en rendement donc il faut faire en sorte que les travaux qui ont été aménagés puissent être facilement supprimés si notamment on envisage de le louer peut-être une ou deux questions pour finir il y avait encore une page c'était la dernière page de questions voilà peut-être en prendre une ou deux parce que je crois qu'il est 19h30 passé ici statut fiscal on a parlé gestion locative aussi rendement vers studio on en a parlé rentabilité aussi non je pense qu'on a bien couvert le sujet et puis de toute façon comme Amaury tu vas envoyer un mail à tout le monde s'il y a des questions que vous avez en tête et qu'on n'a pas traité vous pouvez les voir directement avec Amaury si je peux me permettre de conclure merci vraiment beaucoup Aurélie et Amaury c'était vraiment une présentation très intéressante et très complète sur le sujet de la colocation juste pour tout le monde bien sûr il y aura un replay disponible dans quelques jours sur le site Moneos comme ça vous pouvez même partager avec vos amis comme l'a proposé Amaury il va vous envoyer un email pour vous donner les chiffres et faire un petit questionnaire et si vous voulez vous lancer dans la colocation et faire une étude personnalisée donc Amaury puis l'équipe Amaury est bien évidemment à votre disposition pour y répondre et si vous avez d'autres questions sur la colocation il y a toujours le groupe E-Moneo sur Facebook voilà continuez à inviter vos amis expatriés à rejoindre le groupe Facebook et puis encore une fois merci à Aurélie et Amaury pour votre présentation très riche et très intéressante et je vous dis à tous à très bientôt soit sur le groupe Facebook soit lors d'une autre conférence voilà bonne journée bonne soirée merci au revoir au revoir